Au moins huit soldats togolais ont été tués et treize autres ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. C'est la seconde attaque djihadiste essuée par le pays sur son sol en l'espace de six mois. L'attaque violente et meurtrière à Pekpakandi est survenue après une réunion de 48 heures des chefs d'état-major de la CEDAO sur les moyens à mettre en œuvre contre le terrorisme au Sahel. Le gouvernement togolais a condamné cette attaque lâche et barbare et promet de tout faire pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes. Selon des sources militaires, les soldats ont été attaqués par une soixantaine d'hommes à moto. Les échanges de tirs ont duré plus de deux heures et une des équipes en renfort a sauté sur un engin explosif improvisé. Dans la classe politique, plusieurs ministres et membres de l'opposition ont unanimement rendu hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Dans la foulée, le ministre togolais de la Sécurité a appelé la population à plus de vigilance et a collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire. Merci.